Nous ressemblons aux astronautes. En fait, c'est une joie immense pour la province. Comme j'ai allé dire, si la République démocratique du Congo se présente aujourd'hui où se targue la patrine d'être pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, c'est dans la province de la Tioko où se trouve le thermomètre. Donc c'est une fierté pour notre province. Et donc, nous exhortons notre population de Yangandie et de la Tiopo à protéger jalousement cet instrument et aussi à prêter main forte aux chercheurs qui y travaillent. Et donc, comme l'a si bien dit Madame la Vice-Première-Ministre, la République démocratique du Congo va devoir avoir des arguments solides pour réconforter sa place de pays solution dans cette grande lutte universelle. Je suis très fier, je suis très fier d'elle. Vous savez, c'est la première... C'est l'une des femmes qui m'a émerveillé. Tu vois, son poids, tout ça. Elle a si gravé jusqu'à une hauteur appréciable. Et donc, je crois que c'est... C'est la démonstration de la parité, hein ? Oui. Et si je n'étais pas là, ça ne serait pas un bon parité. Voilà. Bravo. Je suis très heureux. Je pense que nous allons nous mettre ensemble pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour l'appui des chercheurs. Nous disons merci à l'Union européenne. Nous disons merci aux chercheurs, à l'UNERA. Nous disons merci à tous ceux qui y travaillent. Et je pense qu'ils méritent les applaudissements de la province. Merci à la Belgique. Merci particulièrement à la Belgique. Parce que c'est la Belgique qui a commencé ce centre de recherche avant l'indépendance. Et la Belgique est revenue pour appuyer en tenant compte de la lutte par rapport à la nouvelle donne du climat et aussi à l'agriculture dans le sens de la préservation des forêts. Parce que vous savez, nous devons préserver ces forêts parce que non seulement il y a ce service de séquestration des COD, mais les forêts constituent aussi la maison de la biodiversité. En même temps, c'est grâce aux forêts que nous avons ces écosystèmes hydriques qui donnent les pluies en RDC et dans toute la partie est de l'Afrique. Sans les forêts de la République de Moukatu du Congo, on n'aurait pas une seule goutte de pluie au Kenya, en Érythrée, en Éthiopie, une grande partie du Soudan et en Égypte. Voilà les rôles de la République de Moukatu du Congo qui méritent une compensation à la dimension de son apport. Voilà. Merci madame.